chapitre 2 le cerveau reptilien alors cette partie du cerveau et chez beaucoup de sujets endormi autant vous dire tout de suite qu'elle est nécessaire dans la vie du vampire pour plusieurs raisons déjà elle va vous permettre un travail sur vous même et sur votre volonté deuxièmement elle permet de percevoir les choses invisibles c'est une zone endormi du cerveau mais elle peut percevoir des choses qui sont invisibles au cerveau humain c'est ce qu'on appelle le cerveau reptilien quand le cerveau reptilien perçoit ces choses malheureusement le cerveau humain est absent des événements que le cerveau reptilien peut percevoir et elle augmente les pouvoirs psychiques c'est à dire que quelqu'un qui a un cerveau reptilien éveillé aura plus de facultés par exemple à deviner les pensées des autres ou à s'y introduire c'est des facultés psychiques qui sont nécessaires dans la vie d'un vampire beaucoup plus nécessaire qu'il va se retrouver souvent seul face à un groupement un attroupement d'êtres humains et donc du coup face à cet attroupement d'êtres humains il est nécessaire d'avoir beaucoup plus de facultés mentales et psychiques que alors pour réveiller cette zone morte on l'a assez répété c'est la spiritualité qui réveille cette zone morte mais pas n'importe laquelle vous allez à la magie parce que vous explorez des états de conscience qui sont endormis mais vous allez les explorer parce que vous aurez cette faculté de les développer au fur et à mesure que vous évoluez sur votre chemin spirituel la première fois que vous allez réussir un acte magique vous allez vous sentir dans un état second c'est vous passer de la psychose à l'euphorie et en même temps vous devez garder votre esprit votre esprit objectif puisque c'est une réalité et donc même les psychotropes et tous et tout ce qui s'accompagne tout ce qui vous met dans des états de trance vous permettent de réveiller des zones endormies du cerveau parce qu'il y a une projection à la réalité ça veut dire que cette objectivité que vous avez va vous projeter à la réalité et de votre projection à la réalité vous réveillez une zone endormie du cerveau alors les règles de la magie je les ai expliquées dans les cours de magie et donc voilà le chapitre 2 c'est donc le cerveau reptilien il vous faut un cerveau reptilien pour devenir un vrai vampire donc le cerveau reptilien il vous faut un cerveau reptilien il vous faut un cerveau mort et vous vous pouvez vous dire au propos de la maladie la maladie la maladie la nation dans les les eaux intérêts ici en vous j'essaie de ne pas connaître à ceurité du cerveau et j'essayais ultra laadie vous vous pouvez vous dire que vous voyez ici vous avez Germain il vous pouvez vous dire en vous vous d'voyer un peu de temps de casser depolitik je vous voulez vivre vous